Les océans du monde couvrent plus de 70% de la surface de la Terre, contiennent 97% de son eau et sont truffées de mystères. Des marées rouges vives, des anomalies sonores, des créatures étranges qui se cachent dans les profondeurs de l'océan. Mais l'une de ces énigmes reste à élucider. Existe-t-il vraiment des trous noirs dans l'océan Atlantique ? Eh bien, jetons un œil à ma liste. 1. La marée rouge. Un jour, tu décides d'aller te promener sur la plage, mais une fois que tu t'approches du rivage, tu remarques quelque chose de stupéfiant. L'eau a une couleur rouge qui te donne froid dans le dos. Cette teinte inhabituelle est due aux algues, des plantes marines microscopiques, qui fleurissent ou se multiplient rapidement dans les eaux de l'océan. Si tu te dis que ce n'est pas grave, réfléchis-y à deux fois. Lors d'une marée rouge, quelques litres d'eau de mer peuvent contenir des millions d'algues, ce qui est extrêmement dangereux pour les oiseaux, les animaux marins et même pour nous, les humains. Les algues rouges peuvent nuire à la respiration, et la consommation de poissons et de crustacés pêchés dans ce type de marée peut entraîner de graves intoxications alimentaires. 2. Le phénomène de mer lactée. Par une nuit noire, tu fais un voyage en bateau sur l'océan. Tu admires les étoiles au-dessus de ta tête, quand soudain, quelque chose attire ton attention. Tu constates que quelque part devant toi, l'eau de l'océan brille d'une lumière blanche surnaturelle. Pas de panique, tu es un témoin privilégié du phénomène de mer lactée. Cette lumière a bel et bien l'air étrange, mais elle n'a rien de paranormal, même si parfois, elle est si brillante et sa surface est si grande qu'elle est visible depuis l'espace. Ce phénomène se produit principalement dans les eaux de l'océan Indien. Les scientifiques ne se sont pas encore mis d'accord sur la source de cette lueur énigmatique. L'idée la plus courante, cependant, est que l'océan commence à briller lorsque d'innombrables bactéries luisantes se rassemblent en un seul endroit. Mais qu'est-ce qui les pousse à organiser des réunions aussi massives ? Le mystère reste entier. 3. Les rayons verts. Viens voir le coucher ou le lever du soleil près de l'océan, et si tu as de la chance, tu remarqueras peut-être de magnifiques rayons verts au-dessus de l'horizon. Pourquoi de la chance ? Parce qu'en général, ces éclairs ne durent pas plus de quelques secondes et que ce phénomène est assez rare en soi. La probabilité de voir des rayons verts est plus élevée au coucher qu'au lever du soleil. Ils apparaissent lorsque l'atmosphère fait dévier la lumière du soleil, la traverse et la sépare en différentes couleurs, comme un prisme divise la lumière en petits arcs-en-ciels. Au moment même où le soleil se lève au-dessus de l'horizon ou se couche, la lumière verte est la plus visible. Mais par temps très clair, des rayons violets ou bleutés peuvent traverser l'atmosphère et tu pourras alors admirer des flashes bleues encore plus rares à la place des verts. 4. La fumée de mer. Fumée de mer, brouillard d'évaporation, ce phénomène a de nombreux noms. Par une journée froide, tu peux voir l'océan littéralement en train de fumer. Mais cela n'a rien à voir avec le feu. L'eau commence à se transformer en vapeur lorsque le vent, transportant de l'air froid, se heurte à l'air chaud et humide à la surface de l'eau. L'air chaud se refroidit presque immédiatement. Le résultat en est cette fumée de mer qui ressemble à la vapeur d'une bouilloire ou à ton souffle par un jour de grand froid, mais à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande. 5. Les cascades sous-marines. Quand on leur pose la question, la plupart des gens répondent que la plus haute chute d'eau du monde est celle de Salto Angel, au Venezuela. En effet, cette chute d'eau fait plus de 900 mètres de haut, ce qui est bien plus grand que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Mais la plus grande cascade du monde se trouve en réalité sous l'eau, aussi déroutant que cela puisse paraître. La cataracte du détroit du Danemark, c'est le nom de ce phénomène ahurissant, se trouve sous le détroit qui sépare le Groenland et l'Islande. Dans cette région, les eaux glaciales de la mer nordique se heurtent à la mer Diaminger, beaucoup plus chaude. La différence de température fait que l'eau froide coule sous l'eau plus chaude, créant une chute de 3500 mètres, ce qui n'est jamais qu'un tiers de la profondeur du Challenger Deep, le point le plus profond de la planète. La cataracte du détroit du Danemark achemine également 50 000 fois plus d'eau que les chutes du Niagara. 6. Le Bloop La première et unique fois que le Bloop a été enregistré, c'était en 1997. Ce son d'ultra basse fréquence, d'une durée de quelques minutes, provenait de la côte sud du Chili et était si assourdissant que des microphones sous-marins, situés jusqu'à 5000 km de distance, ont pu l'entendre. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que personne ne l'a plus jamais entendu. Pas étonnant que des gens du monde entier se soient mis à chercher des explications. Était-ce l'appel d'un mégalodon, d'un dinosaure marin, d'un calmar géant ou d'un autre habitant des mers encore inconnu ? L'enthousiasme est monté d'un cran quand les scientifiques ont affirmé que le bruit en question n'était en aucun cas d'origine humaine. Les amateurs de science-fiction ont hélas été déçus lorsque le mystère a été résolu. Le son énigmatique avait été créé par un violent tremblement de terre sous-marin, le craquement de la plaque de glace se détachant de l'Antarctique. 7. Les trous noirs dans l'océan Tu n'auras peut-être pas besoin de voyager dans l'espace si tu veux voir un trou noir. Les scientifiques ont trouvé quelque chose de très similaire au trou noir dans le sud de l'océan Atlantique. Un trou noir a une telle force gravitationnelle qu'une fois que quelque chose y est attiré, il n'y a plus aucune chance d'en réchapper. Même la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Les trous noirs océaniques semblent être aussi puissants que leurs homologues de l'espace. Mais au lieu d'attraper la lumière, ils font la même chose avec l'eau. Les tourbillons marins sont des tourbillons massifs qui tournent à contre-courant. Ils font généralement tourbillonner des milliards de tonnes d'eau et la plupart d'entre eux sont plus vastes qu'une ville. Ces tourbillons sont si puissants que rien de ce qu'ils emprisonnent ne peut en sortir. Mais le plus effrayant, c'est que tu ne verras peut-être même pas que tu te diriges vers l'un d'eux. Ces choses sont si énormes qu'il est impossible de distinguer leurs limites. Cependant, des scientifiques ont commencé à explorer les tourbillons océaniques à l'aide de satellites. C'est ainsi qu'ils ont découvert les limites de plusieurs tourbillons. Par la suite, ils ont réussi à prouver que mathématiquement, ces tourbillons sont identiques aux mystérieux trous noirs de l'espace. Ces tourbillons géants sont entourés de barrières super étanches où le fluide se déplace en boucle fermée. Même l'eau ne peut pas sortir de l'intérieur de ces boucles. C'est pourquoi les tourbillons océaniques étanches jouent en quelque sorte le rôle de gigantesques conteneurs. L'eau qui s'y trouve peut être totalement différente de l'océan qui entoure le tourbillon. Et je ne parle pas seulement de sa température. La teneur en sel à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon diffère aussi souvent. Les tourbillons océaniques, semblables à des trous noirs, sont étonnamment stables. C'est pourquoi ils servent souvent de taxis aquatiques, transportant toutes sortes de micro-organismes, du pétrole et des déchets plastiques d'une partie de l'océan à l'autre. 8. Les brinicles Tu te souviens des stalactites suspendus à la gouttière du toit de ta maison en hiver. Maintenant, imagine le même glaçon, mais dont la longueur ne se mesure pas en centimètres, mais en mètres, et qui est fabriquée non pas à partir d'eau de pluie, mais d'eau de mer super salée appelée saumure. Je viens de décrire une brinicle, l'un des phénomènes les plus étonnants qui se produisent dans les eaux extrêmement froides de l'Arctique et de l'Antarctique. Lorsque l'eau de mer en surface gèle et forme de la glace, elle dégage du sel. Cela fait qu'une partie de l'eau voisine est beaucoup plus salée qu'auparavant. Et plus l'eau est salée, plus son point de congélation est bas. Il en résulte des poches de saumure océanique piégées dans des poches de glace. Une fois que cette glace se brise, on peut observer quelque chose d'étrange et même surprenant. La saumure commence à s'écouler. Elle est plus salée et plus dense que l'eau environnante. C'est pourquoi elle commence à couler vers le fond. En cours de route, la saumure super froide entre en contact avec de l'eau moins froide et la congèle. C'est là que l'on peut voir un tube de glace se former autour de la saumure qui coule. Félicitations, tu viens d'assister à l'apparition d'une brinicle ou stalactite de glace. Il faut généralement 4 à 12 heures à une brinicle pour atteindre le fond de l'océan. 9. Les cercles de culture sous-marins Pour la première fois en 1995, des cercles de culture sous-marins ont été repérés près de la côte sud du Japon. Les plongeurs locaux ont appelé ces structures de 2 mètres de large, aux motifs artistiques, les cercles mystérieux. L'énigme a tourmenté de nombreux esprits pendant près de 16 ans, jusqu'à ce que le coupable soit finalement attrapé. Imagine la surprise des chercheurs quand il s'est avéré que c'était l'œuvre d'un poisson glogue-mâle. Le poisson a besoin d'un peu plus d'une semaine pour réaliser un cercle, et l'esthétique est évidemment primordiale. Le mâle nage à l'intérieur du cercle en creusant des vallées dans le sable avec ses nageoires. Mais ce n'est pas tout. Les poissons utilisent aussi des coquillages et des coraux pour décorer certaines parties de leur cercle. Mais toute cette histoire de créer un cercle a aussi un but pratique. La façon dont le poisson mal nage pousse le sable vers le centre du cercle et crée un monticule qui sert ensuite de nid. Ah, il se prépare à être papa ! Hé, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.